Hey, bonjour à toutes et à tous, je suis Mister C, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de Eplactel Innocence. Alors, la dernière fois, on a été obligé de sauter dans la rivière pour semer nos poursuivants. Donc, comme vous pouvez le voir, Amicia et Hugo sont donc mouillés, très sales, et ils sont à la recherche du docteur qui a aidé leur mère. Eh bien, à soigner donc le petit, puisque les autres sont, l'inquisition du moins, sont en leur trousse. Donc, on va continuer notre aventure, juste le temps de mettre le casque, et on est parti. Allez, on est parti. Coucou. Donc, on peut être sûr que les gens sont partis, parce que les fruits sont pourris. Oh, des pommes, Hugo, c'est pas le moment. Mais, ne touche pas, tout est pourri. Mais j'ai faim. Comment tu peux penser à manger ? Normalement, il devrait y avoir... Ah si, il y a des animaux, d'accord. Juste là-bas, ok. Par contre, je me demandais si on ne pouvait pas les voir derrière, ce qui se passe. Juste par là, pour voir. On peut aller dire bonjour aux chevaux ? Non, oui. Ils sont vraiment très grands. Ils ne vont rien faire. C'est quoi ces bruits ? Ils sont malades ? Ils se dégagent les naseaux. Allez, on doit y aller. Bon, apparemment, ils vont bien, et c'est l'essentiel. Allez. On va donc rentrer dans le village, et essayer de retrouver l'Orantus, ou quelque chose comme cela. Ok, ici, il n'y a rien. Très bien. Ouais. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Donc là, c'est fermé. Ok. Là, ça ne m'a nulle part. Ah, on peut toquer à la porte, je crois. S'il vous plaît, je suis la fille du seigneur Robert de Rune. Nous avons été attaqués. Nous avons besoin d'aide. S'il vous plaît, il fait froid. D'accord. Ils ne veulent pas nous répondre. Ici, peut-être. Bon, en vrai, je sais ce qu'ils ont. Mais, on ne peut pas toquer là. La viande, elle est pourrie. D'accord. Alors, voyons voir de quel côté on peut partir. Est-ce que je peux te laisser ici ? Non. D'accord. Ok, je peux partir par là et par là. Bon, mais franchement... On va partir par là. Allez, on va aller voir ce qui se passe. Ok, rien de spécial pour le moment. On va aller voir ce qui se passe. Là, c'est fermé. Et là, c'est fermé aussi. Ok. Et donc, là-bas, rejoint la rue où on était. Très bien. On va aller voir de l'autre côté ce qu'il y a. Et enfin, on ira à gauche. Il y a quelqu'un ? Il n'y a rien pour vous ici. Figez le gant. Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Moi, je n'aime pas cet endroit. C'est du savon ? Ne touche pas, Hugo. Laisse. Voyons voir. Alors que la peur des miasmes associés à l'odeur des morts se répand, l'hygiène fait un bon considérable accompagnant le développement des villes et villages. On y voit naître des égaux rudimentaires et la plupart des bourgades accueillent des étuves, des bains publics, accessibles à tous. Au quotidien, on se lave les mains avant chaque repas et on trouve du savon jusque dans les bâtisses les plus modestes. D'accord. Bon, ben c'est pas mal. Alors. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici. Allez, on y va. Donc, si vous avez compris, je pense que... Cette croix doit vous dire quelque chose. De toute façon, elle va nous le dire. Regardez. Le pauvre. Voilà. Donc, les gens sont... Pardon. Sont malades. On va partir par là. Donc là, c'était fermé. Ouais. Comme ça, il peut manger. C'est parfait. Vas-y, profite. C'est gratuit. C'est Bibi qui régale. Vas-y, mange. Profite. Voilà. C'est bon. T'as profité. Parce que là, on va courir. Je te le dis. Oh, ça sent la viande grillée. C'est une fête ? Ça ressemble pas à une fête. Non. C'est pas de la viande, mon ami. Allez. C'est parti. Oh, mon dieu. Eh ! Je vous en supplie. Aidez-moi ! Regardez qui voilà. C'est le reste de la bande. Quoi ? Non. Attendez, nous sommes à la recherche de quelqu'un. Eh ben, vous l'avez trouvé. C'est votre musique infernale qui l'a fait sortir, hein ? Cette salle vermine qui envahit notre église. Ce fléau qui attaque nos enfants dans leur lit et qui leur inflige le mal noir. Mais vous êtes tombé sur Conrad Malfort. Et je vous le dis. C'est le dernier village que vous infectez. Amicia ! Putain m'a fait peur. Il faut qu'on se cache, Amicia. Ici, à l'intérieur, vite. C'est calme, ici. Il va nous voir. Ne bouge pas. J'ai plus qu'attends qu'ils se pointent. Je pourrais pas les rater. Je tire sur ça. Bien ça. C'était quoi, ce bruit ? C'était quoi, ce bruit ? Allez. Chut. Chut. C'est bon, on y est. On a bien eu. Vous voilà ! Ah ! Pas par là. Où est-ce qu'on va ? Hugo, cours aussi vite que tu peux. Là ! Le mur ! Ils arrivent ! Vite, vite ! On aurait jamais dû venir ici. Pourquoi ils font ça ? Ils pensent qu'on a amené le mal chez eux. Il faut qu'on trouve un moyen de sortir d'ici. Ok. Ouais, c'est par là. Par là, par là, par là. Ok, je regardais s'il y avait un truc à prendre. Allez, c'est parti. En vrai, tu mettais le tonneau, c'était pareil. Allez, va. Allez, bonhomme. On s'en est sortis. On va partir d'ici, alors ? S'il ne nous retrouve pas d'ici là. Mais, t'as la fronde. Tu peux nous protéger ? C'est pas si facile, Hugo. Oh. Pour l'instant, ça va. Des étrangers ! Oh non, vite, vite ! L'échelle, vas-y, cram, passe devant ! Elle n'a pas l'air solide, Amicia. On n'a pas le temps, ils arrivent. Elle va casser ! Non, je te l'avais dit ! Ils ne sont pas là ! Hugo, où est-ce que tu vas ? Ne me laisse pas ici ! Amicia, viens ! Sur le côté ! Oh, tu es là ! J'ai trouvé ça pour que tu montes. Bonne idée. Allez, je vais la faire tomber. Fais attention ! Allez ! Ok. Ok, pour l'instant, on est bien. Amicia, cachons-nous ! Alors, ils sont passés où ? Corab, on a encerclé le quartier. Ils étaient juste là il y a 5 minutes. On s'encerclait un quartier à vous deux ? C'est quoi cette blague ? Appelez les autres et bloquez-moi ces ruelles. Si j'attrape ces deux marmots, je vais les renvoyer en enfer. Mon Dieu, ils ne sortiront pas d'ici vivants ! On y va ! Conrad a perdu la tête depuis que son fils est mort. On brûle des innocents. On fait la chasse à des gamins. Alors que le fléau ravage le village. Tu trouves ça normal ? Une fillette et un enfant ici, par les temps qui courent, sur qu'ils sont sortis de l'église, avec l'eau. C'était quoi ce vacarme ? Ok, pour l'instant, ça passe. Ensuite, on va lancer un pot. Dans le coin. Et on trace. Allez. 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 Putain, on m'a stressé. Là. Par ici, vite. Vous n'avez rien à craindre. Entrez. Oh putain. Chut. Chut. C'est mieux. C'est le coin le plus infecté du village. Ils sont où ? On. On dira à Conrad qu'on les a perdus. Responds pas ici. Chut. Calmez-vous. C'est fini. Ils ne viendront pas vous chercher ici. Vous êtes trompés. Allez voir à l'étage. Il y a des habits pour vous. Dans un coffre. Vous... Vous êtes sûr ? Merci. Ok. Donc, on est en sécurité pour le moment. La dame nous a sauvé la vie. Donc, il y aurait des habits dans un coffre. Bon, je suppose que c'est celui-ci, évidemment. C'est mieux. Et toi ? On doit aller chercher maman, Amicia. Non, pas encore. Elle nous a dit de trouver Laurentius. Mais c'est bête. On va se faire attraper. Hugo ! On fera ce qu'elle a dit. Ne discute pas. Hugo, attends ! Eh bien, écoutez, le look, il est pas mal. Bon, allez. On peut y retourner. On va voir ce qu'elle nous dit. C'est bien. Où sont vos parents ? À la maison. Ils nous attendent. Nous cherchons un docteur. Laurentius. Un docteur ? Eh bien, un homme est venu aider à l'hospice au début. Les moines pourraient vous en dire plus, mais... Mais quoi ? Ça fait plusieurs jours qu'on ne les a pas vus. Plus personne n'ose s'approcher de l'église. Nous n'avons pas le choix. Nous devons aller voir. Alors vous mourrez. Mais plus personne n'écoute la vieille clairvie. Alors... Tiens, je vois que tu as une fronde. Tu vas en avoir besoin. Mais pas dans cet état-là. Dans l'arrière-cours, il y a des lanières de cuir neuf. Tu pourras utiliser l'établi dans la pièce d'à côté pour la réparer. Merci, c'est très gentil. Si tu veux, tu peux utiliser les outils à côté de l'atelier. Ok, on va donc réparer notre fronde. Donc là, il y a l'atelier. Là, c'est quoi ? Bien, j'ai les outils. Il manque plus que le cuir. Ok, on a les outils. Le cuir doit se trouver... Là. Voilà le cuir. Bon, au travail maintenant. Donc... Allez, applique-toi, Amicia. On peut crafter des améliorations pour la fronde. Donc, viser un ennemi à la tête, le tue sur le champ. Ok. En réparant sa fronde avec des matériaux neufs, Amicia augmente la vitesse de ses projectiles, Et un tir direct à la tête est désormais mortel. Ok. Et bien, c'est parti. C'est mieux. Avec de bons matériaux comme cela, je pourrais l'améliorer encore. Alors, on pourra augmenter... La pochette pour avoir une meilleure précision. On peut augmenter nos poches pour prendre plus d'ingrédients. Pareil pour les munitions. Et courir et esquiver font moins de bruit. Ok. Allez, on va la remercier. Et je suppose qu'on va y aller. Ah, alors ? C'est bien mieux. Merci, Clairevie. Merci pour tout. C'est que vous les avez perdus. Chut. Ils font pas de vieux, ça aussi, c'est de mon avis. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais ? Lâche ce maillet. T'es idiot ou quoi ? Je suis pas idiot. Ne crie pas. Les enfants, ne faites pas de bruit. Je veux voir maman. Tais-toi. Tu vas nous faire tuer. Maman, elle nous protégerait. Ça suffit. Je veux voir maman. Maman est mort, Hugo. Tu la reverras jamais. Papa non plus. Amicia. Tu... tu mens. Ils ont été tués à la maison. Tous les deux. Alors, tais-toi. Menteuse, menteuse, je te déteste. Arrêtez. Hugo, non. Hugo, attends. Ne sors pas, tu es fou. Eh merde. Hugo, reviens. C'est pas vrai. Petite course poursuite. Oh non, il va nous faire tuer. Hugo, je t'en supplie. Je suis désolée. Arrête-toi. Y'a des morts partout. On l'a tué. Faites qu'il soit encore en vie. Faites qu'il soit encore en vie. Hugo. Quelle idée aussi de se barrer, lui. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Arrête de gigoter. Et on attend juste ta sœur. Amicia ! Amicia ! Ne lui faites pas de mal. C'est qu'un petit garçon. Un petit garçon. Tu sais, quand mon fils est rentré de l'église, il pleurait. Et alors j'ai vu la plaie sur sa jambe. La morsure. Lâchez-moi. Je l'ai enterré le jour d'après. Et je me suis juré de tuer les démons responsables de sa mort. Je vais commencer par toi. Pourquoi il a fallu que vous veniez ici ? Ne vous obligez pas à faire ça. Moi, tu ne m'enterreras pas, gamine. Rapide, je vois. Par pitié. Je ne veux pas. Laissez-nous partir. Trop tard. Laissez-les. T'es rapide. Mais il suffit d'un coup. Un seul. Je vois. Tu as ça en toi. Bien. Ça va m'aider. Je vais te montrer ce que c'est. De perdre, tu crois me faire peur ? J'ai servi dans deux guerres. Allez, Conrad. Montre-lui ce que tu sais faire. J'ai pas peur de mourir, tu sais. Vous m'avez pris la seule chose qui comptait. Non. Ne m'obligez pas à faire ça. Je vous en supplie. Je suis fatigué. Finissons-en. Allez, vas-y. Envoie-moi auprès de mon fils. Allez, tue-moi. Bon, on a pas le choix. On l'a raté. Que t'arrives-t-il ? Tu as peur de tuer tout à coup. Alors que je suis à ta merci. Amicia, tu l'as tué. Tiens. Tiens. Capitre 3, châtiment. Donc on a été obligé de le tuer. On n'avait pas le choix. Donc avec cette porte, on est plutôt bien barricadé. Jusque là, tout va bien. L'église s'est transformée en champ de bataille, si j'ai pu dire ainsi. Pourquoi il y a des bougies ? Les bougies, c'est pour montrer que tu penses à des gens. Oh, je peux en allumer une ? Si tu veux. Mais attention à ne pas te brûler. Merci. Pour papa et maman. Veillez sur eux. Ok. C'est drôle, les voix ici. Oui, c'est l'écho. Hé, oh ! Yoko, il y a peut-être des gens ici. Oh. Donc ici, là, on a différents ingrédients. Donc là, on vient de récupérer celui-ci. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça va nous permettre de crafter divers objets. Et ça nous sera utile tout au long de l'aventure. Oh, un collier, c'est un chapelet. Ça sert à quoi ? À prier. Je peux parler à maman et papa avec ça ? On le fera ensemble. Je crois qu'on en a loupé un. Conçus à partir de matériaux simples, ces colliers servent de guide à la prière. Ok. Alors, ici, on a de l'eau, si je puis dire ainsi. Mais quoi qu'il en soit, on n'avait pas le choix. On a été obligés de se défendre. Moi, je dis, ce n'est que légitime défense. Donc, on va prendre l'échelle. Allez. 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 On va essayer de retrouver le père. Enfin, ou qui que ce soit. Qui sait où est Laurentius ? Il faut que ce soit lui. Il le faut. Oh. Ils ont tout cassé. Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Peut-être qu'ils bricolent des lits plus grands. Je ne pense pas, non. Donc, apparemment, c'était les dortoirs. Mais j'imagine... Vu qu'il y a des rideaux au mur, ça a été transformé en... Comment puis-je dire ? En isolement, par exemple. Pour pas que les... Pour les malades, je pense. Donc, du tissu au besoin. Des cristaux. Allez. Allez. Je connais cette odeur. Ça sent les herbes médicinales. Les moines ont dû les mettre dans l'eau pour se purifier. Mère faisait pareil. Ok. Ils ont tenté de se soigner. J'imagine de se... Du cuir. De se... Désinfecter, plutôt. Voilà. Allez. On peut continuer notre aventure. Il y a quelque chose là-bas. Ok. Étrangement, elle a le même... Au niveau de son bras. Je sais pas si avec la souris... Non, je peux pas. Au niveau de son coude. Là, à droite. Du coup... On a aussi l'herbier. D'accord. Aussi appelé fleur de Dieu, certains attributs sont surnoms à sa beauté. D'autres à des légendes. Attends, attends, attends. Certains attributs sont surnoms... Ah, d'accord. Certains attributs sont surnoms à sa beauté. D'autres à des légendes. Avant sans qu'elle serait née du sang des stigmates du Christ ou des larmes de la Vierge Marie. D'accord. Moi, j'étais à attributs. D'accord. Elle est ainsi devenue le symbole de l'amour, de la passion et de l'engagement. Ces pédales favorisent la sudation, permettant de traiter la fièvre. On en tirait un vinaigre pour nettoyer les bubons. Je sais pas ce que c'est. Ce qui contribue à sa renommée. Ok. Je n'y étais pas. D'accord. Donc, ici, il y a eu des morts. Apparemment, les moines, je pense. Et là, apparemment, ils coupaient du bois. Je sais pas pourquoi. Peut-être pour se... Pour faire du feu. Enfin bon. On va voir ça. C'est peut-être pour ça qu'ils ont... Qu'ils ont coupé les lits de l'autre côté. Hop. Des cailloux, du tissu. Ce serait une raison suffisante, selon moi. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans ? Je suppose. Des cristaux et de la corde. D'accord. On est pas mal à matériaux. Allez, on continue. Ok. Le père, il est là-bas. Mon père ? Encore vous ? Je vous ai dit de partir. Un instant, s'il vous plaît. Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Je vous en supplie. Quelqu'un doit nous aider. Faites-le au moins pour lui. Ah, les armes de Robert de Rune. Nous sommes ses enfants. Nous cherchons Laurentius. Le docteur, vous le connaissez ? Oui, bien sûr. Je sais qu'il s'occupait de votre famille. Il m'a parlé de toi. Je suis le père Thomas. Ah, votre présence ici n'est pas bon signe. L'Inquisition. Ils sont venus chez nous et... Je comprends. Mais ce qui se passe ici est bien pire encore. Vous devez partir au plus vite. Ou vous mourrez. Mais, mon père, les gens du village ont voulu nous tuer. Oh, les fous. Laurentius, Laurentius, non. Je ne peux pas... Je ne peux pas quitter l'église, mais une sortie... Par la crypte des trois saints, il y a peut-être un moyen. Je vais vous mettre sur le chemin de la ferme de Laurentius. Mais après ça, vous serez dans les mains du Tout-Puissant. Ça a l'air calme pour le moment. Venez. Quoi qu'il arrive, restez bien dans la lumière. Monsieur. C'est sûr. Les portes marquées d'une croix dans le village. De quel mal s'agit-il ? Ça a commencé par des morsures, la nuit. Puis, la maladie s'est propagée. D'abord dans les familles, et chez tout le monde. La fièvre, les bubons. Les gens ont commencé à mourir. Quand on a compris d'où ça venait... Il était déjà trop tard. Et... Ça venait d'où ? Nous approchons. Donc je disais, c'est là que tout va partir en couille. Frère Morel doit être ici. Nous sommes les deux derniers. Je n'irai pas à ta place. Frère Morel. Frère Morel. Mais qu'est-ce que tu as ? Mon père ? Non, non, non ! Non, non, non ! Et merde. Oh mon Dieu ! Regarde, reste près de moi ! Ils l'ont mangé, Amicia ! Ils l'ont mangé ! La tonne de Rakiya, c'est abusé. Allez. Ils sont partout ! Ah, c'est dégueulasse. Allez, on y va parce que là... Il y en a partout ! La lumière ! Ils ont peur de la lumière ! C'est pas possible. C'est un cauchemar. On doit retourner dehors, Amicia ! Je sais. Avance ! C'est un moine. L'autre frère. Ah, il ne reste que les... Il n'a plus les jambes. Ah, putain. On va devoir escalader ça. Je dois poser la torche. S'il te plaît ! Du calme. Il y a un support. On aura encore de la lumière. Oui, mais après... On trouvera bien. On va devoir se bouger, je crois. Allez. Allez, bouzins ! Allez ! Partez ! Calme-toi, Hugo. La lumière nous protège, d'accord ? D'accord. Ok, pour l'instant, on est tranquille. On va devoir faire attention. La crypte des trois saints. C'est la sortie dont parlait le père. Il faut tenter un autre chemin. Il ne bouge pas, hein ? Surtout, tu ne bouges pas, hein ? Allez ! Allez ! Allez ! Donc, la sortie... C'est celle qui est tout au fond, là-bas. Donc, là où il y a les trois statues. Voilà. Donc, on va y aller. Des cailloux. Oh, j'ai vu, j'ai vu. Je regardais juste autre chose. Je me demandais d'où venait cette lumière. Bon, allez. Ok. Ok, c'est fermé. Allez. Il y en a de trop. C'est un truc de malade. Ok, on a du cuir. D'accord, j'ai compris. Et là, est-ce qu'il y a quelque chose ? Ouais, des cailloux. Allez, très bien. Allez, viens. Ok, pour l'instant, on n'est pas malins. Ne bouge pas. Je reviens. Pas longtemps, hein ? Ok, on a donc un établi et des outils pour modifier, je ne sais pas quoi. Donc, pour l'instant, on peut modifier juste la poche. Est-ce que ce n'est pas mieux de patienter ? Amicia double l'épaisseur de sa poche de matériaux lui permettant de porter un poids plus conséquent. Bon, allez, on va le prendre. Je ne sais pas s'il y a des améliorations visuelles sur sa tenue au fur et à mesure, mais... Ce serait pas mal. Allez, on y va. Alors... Alors... Ok, je me souviens Allez, à table Qu'une banque de rapaces Ouais, c'est juste là Allez Merci Donc on fait tomber le jambon Et après Ah oui Il pourra passer dessous Allez, c'est parti Allez Allez C'est lourd Hugo, fais vite Allez Ça va ? Oui Laisse tout tuer, le sol est pourri Amicia, comment... comment je vais revenir ? On va trouver, ne panique pas Avec la torche, tu ne crains rien Oui, mais toi alors ? On va... on va avancer ensemble Comme ça la lumière me protégera aussi à travers la grille D'accord ? D'accord Voilà, on y va, doucement C'est très bien Allez, on dégage les crevards Ils ont cru que j'étais en McDo ou quoi, sans déconner ? Allez, hop Allez, on se casse On va chercher le frère Le frangin C'est dégueulasse Ok On a récupéré donc les ressources Maintenant, on va repartir de l'autre côté Je vais t'ouvrir le passage On va te descendre de là Calme-toi, Amicia Hugo va bien Tu vas bien Reste concentré Ok Pour l'instant, on est pas mal Allez Les brindilles brûlent trop vite Je ne pourrais pas les repousser assez longtemps Attends Les quelques autres repas Parfait Merci Ok Donc merci au petit frère On va On va allumer le dernier C'est bon Tu peux descendre Je crois qu'il y a un truc ou deux en haut Je ne suis pas sûr Mais on va aller voir ça Effectivement, il y a quelques ressources juste en haut On va récupérer ça Un outil Franchement, c'est pas mal Allez De quoi s'agit-il ? Voyons voir La dernière grande croisade date d'un siècle déjà Et l'église fait face à de nouveaux périls Maladies, famines, guerres Les calamités poussent l'humanité vers la foi Ce besoin de spiritualité associé aux nombreuses pertes humaines Force le clergé à la formation précipitée de nouveaux prêtres Mais une partie du peuple va néanmoins chercher des réponses Dans le paganisme Les superstitions et les ordres contestataires Ok Allez, on fait demi-tour Et on rentre Dans la pièce du fond Allez, hop Allez, on se pousse On dégage Merci Allez Ok, on y est Donc, on a traversé toute cette zone Voilà Qu'est-ce qu'on peut faire Réduire le temps nécessaire pour atteindre la précision maximale d'un tir Allez, on prend Ok, on a amélioré la fronde Les poches Tu peux venir Allez Je vais t'aider D'accord C'est quoi cette chose par terre ? T'es sûr qu'on doit passer par là ? Oui On est arrivé jusqu'ici On va s'en sortir Reste bien près de moi En tout cas, c'est dégueulasse Allez On avance En tout cas, c'est dégueulasse Ça Allez On va essayer de continuer Sans se faire bouffer Ce serait pas mal Ok Maintenant, on se casse Là-bas De la lumière On y est On y est, Hugo On a réussi On a réussi On a réussi Amicia Je veux voir maman Je veux pas qu'elle soit morte Je veux qu'elle revienne Chapitre 4 L'apprenti Amicia On n'ira plus jamais à la maison alors ? Non C'est trop dangereux Il y a des rats aussi là-bas ? Peut-être Je sais pas, Hugo J'ai peur qu'il nous trouve Quand il va faire nuit On sera à l'abri Chez Laurentius Allez, viens Ok On est donc sur la route Qui mène jusqu'à Chez Laurentius Mais on fera ça La prochaine fois Alors On a donc fait Le chapitre 3 Qui mène Donc à travers L'église Amicia Et Hugo Sur donc La piste de Laurentius Mais on s'est retrouvé Emmerdé par des rats C'est juste impressionnant C'est abusé Et franchement J'ai trouvé ça Énorme J'ai toujours Été impressionné Par le fait Qu'on puisse afficher Autant de créatures A la fois Et c'est toujours pareil Que la première fois C'est toujours aussi impressionnant Donc j'espère que l'épisode Vous aura plu Si c'est le cas Vous pouvez mettre un j'aime Vous abonner Commenter la vidéo On se retrouve très vite Pour la suite D'ici là Portez-vous bien C'est tout pour moi Bye 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 bye